qui veulent s'asseoir, et leur maman avec, et même leur papa. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, voilà que nous arrivons dans un temps un peu particulier, celui, c'est le premier dimanche aujourd'hui, qui véritablement nous prépare à ce carême dans lequel nous allons entrer dans trois semaines révolues. Les trois dimanches qui suivent, les trois évangiles qui seront commentés pendant ce dimanche, en comptant celui-ci, c'est un véritable enseignement de ce qu'est notre foi de chrétien, de ce qu'elle doit être, et de ce qui doit nous mettre dans la position de véritablement nous préparer à ce mystère que nous allons vivre, celui de tout le cheminement du Christ jusqu'au calvaire, puis sa mort et sa résurrection. Frères et sœurs, nous savons que l'Église, dans sa sagesse, je parle là des pères de ceux qui ont institué ce rythme liturgique et les prières et les lectures que nous avions au cours de ces dimanches, ils savaient très bien qu'on ne peut pas tenir une vie dans laquelle nous vivrions qu'avec Dieu et qu'en le louant, le chantant, et dans un esprit de détachement des choses du monde, en nous allégeant de certaines nourritures, en priant beaucoup, nous ne pouvons pas vivre comme cela parce que les conséquences de la chute et cette nature humaine avec laquelle nous vivons n'est pas propice à cela. Par contre, dans leur infinie sagesse, les pères nous ont enseigné à vivre pendant une période de l'année ce temps de détachement, ce temps d'éloignement des choses du monde et ce temps qui, véritablement, va nous permettre d'être dans cette joie explosive du soir de la résurrection. Ce premier dimanche qui nous prépare à cela et qui ouvre une semaine pleine, les semaines pleines, vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup, dans l'année, les semaines où il n'y a pas de jeûne, plus de jeûne, aucun temps de jeûne. Il y a la semaine qui suit Pâques, bien sûr, il y a la semaine qui suit la Pentecôte, puis il y a le temps qui sépare Noël de la veille de l'Épiphanie et tout le reste du temps, nous sommes dans notre cheminement habituel où nous essayons, on peut l'écrire en gras, probablement, le mot « essayons », nous essayons de respecter les règles enseignées par l'Église pour le jeûne. Mais là, pour le coup, cette semaine, nous pouvons festoyer, nous nous préparons, nous nous préparons justement à nous détacher des choses du monde et à nous éloigner, mais cette semaine-là, nous pouvons festoyer. La semaine qui suit sera une semaine standard, la semaine qui suit sera celle de l'abstinence de viande, et nous conserverons les laitages, les fromages, etc. Très souvent, dans la tradition russe, par exemple, nous nous inviterons et nous ferons le fameux repas de Bligny avec des choses fort bonnes, accompagnées généralement de vodka ou d'autres alcools. Mais nous le ferons, nous nous préparons à cela parce que nous allons, entre guillemets, nous laisser prendre par cette vie de l'Église. Le bonheur que nous avons quand nous nous préparons au carême et quand nous entrons en carême, c'est que nous savons que quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos insuffisances, quelles que soient les entailles que nous faisons à la règle, le peuple entier de Dieu, partout dans le monde, vit la même chose en même temps. Et ça, c'est notre prière commune. Alors, bien sûr, nous entendons des textes qui nous déstabilisent un peu. Voilà ce pharisien et ce publicain. Le pharisien, vous savez qui c'était. C'était une catégorie de juifs particulièrement observants et qui, finalement, si on faisait court, faisait tout en respectant la règle, mais d'une façon, finalement, un peu extérieure. D'une façon où, dès lors que j'avais tout respecté, la règle qui était donnée, j'avais tout bon. Et de notre côté, nous avons le prodigue qui, lui, ne se comporte pas du... Le publicain, pardonnez-moi. Le publicain qui... Je prenais de l'avance sur un dimanche, pardonnez-moi. Le publicain, c'est celui qui n'est pas une bonne personne. C'est celui qui travaille un peu pour l'ennemi. C'est celui qui collecte les impôts. C'est celui qui en met dans sa poche, etc. Mais qui a conscience de sa faiblesse et de ses erreurs devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Et le Seigneur nous enseigne, là, dans cet évangile, quelque chose qui nous surprend. Si on a tout bon et qu'on fait tout bien, ce n'est pas nous qui avons juste, comme dirait les enfants à l'école. Pardon d'employer du terme aussi simple. Ce n'est pas nous qui avons juste. Celui qui a juste, celui qui a bon, comme dirait encore l'enfant devant sa maîtresse. Celui qui a bon, c'est celui qui a la conscience de son péché. La conscience de l'amour infini de Dieu pour lui et donc qui essaye d'être en permanence dans la connexion avec Dieu en lui demandant, en implorant pour le pardon de ses fautes. Ça renverse quand même pas mal les choses auxquelles nous sommes habitués, frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous pensent que finalement j'ai fait l'aumône, j'ai aidé celui qui était dans la souffrance, j'ai été fraternel avec mon frère, donc j'ai tout bon, je suis un parfait chrétien. Sans doute que ce n'est pas si mal. Je dirais que c'est un bon début. Mais si nous n'avons pas conscience de nos propres péchés, si nous n'avons pas conscience de la façon dont notre égo nous emmène sur des chemins qui nous font tourner le dos à Dieu, si nous n'avons pas confiance que véritablement nous offensons régulièrement notre frère, il faut des choses souvent bénignes, mais ces choses-là, ce sont les choses qui sont contraires à l'enseignement de Dieu, à l'enseignement des Écritures et du Seigneur. Et donc, effectivement, nous n'aurons pas bon, frères et sœurs, en Christ, que ce temps-là nous permette de creuser à l'intérieur d'entre nous et de repérer, de voir clair. Nous avons tous acquis le discernement, la clairvoyance en nous par notre Saint-Baptain, mais l'exerçons-nous véritablement. Et pourtant, dans ce temps-là, il faut que nous voyons clair. Il faut que nous soyons capables de nous rendre compte des endroits où nous nous trompons de route, parfois en croyant avoir juste. Pour cela, le chemin est ouvert. C'est le chemin de la prière. Le chemin, dans ce temps, de la lecture plus particulièrement et plus régulière des Écritures, des Évangiles du jour, des livres de carême que nous adorons. Vous savez qu'autrefois, on enseignait, et ça se fait encore dans les monastères, que pendant le carême, nous lisions bien sûr les lectures du jour. Nous récitions régulièrement la prière de Saint-Ephraim le Syrien. Je conseille de la lire plus souvent que ça et en dehors du carême, parce que c'est une prière qui nous réaligne et qui nous fait bien comprendre et prendre conscience de nos faiblesses de chrétiens et des qualités que nous demandons au Seigneur pour changer. mais nous lisions aussi la vie de Marie l'Égyptienne. Nous lisions aussi l'échelle sainte de Jean Climac. Que ce temps vous permette à tous, frères et sœurs, de vous rapprocher vers la nuit de la divine illumination, celle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ au troisième jour et que nous nous en approchions individuellement dans la joie, véritablement dans la joie fraternelle, d'avoir parcouru ensemble ce même chemin. Et ce chemin, nous ne le faisons pas pour être encore une fois le meilleur chrétien que les autres. Non, nous le faisons pour témoigner de notre amour, de notre amour véritable dans notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et nous le faisons pour sa gloire, celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.